Jamais mon pays cependant ne renonça au combat pour la liberté et aucun jour il n'en fut absent. Les engagements pris, la volonté d'indépendance nationale aurait suffi à maintenir la France derrière le général de Gaulle dans le camp des nations démocratiques. Mais si notre combat pour la libération préfigure peu à peu d'un soulèvement populaire à l'appel des hommes de la résistance appartenant à toutes les classes sociales, à toutes les confessions, à tous les partis politiques, c'est que, tandis que notre sol et notre âme étaient piétinés par l'envahisseur nazi, notre peuple se refusait, non pas seulement à la misère et à l'esclavage, mais plus encore à l'acceptation des hommes hitlériens en contradiction absolue avec ses traditions, ses aspirations, sa vocation humaine. La France qui fut systématiquement dépouillée et ruinée, la France dont tant des siens furent torturés et assassinés dans les geôles de la Gestapo ou dans les camps de déportation, la France qui subit l'entreprise plus horrible encore de démoralisation et de retour en barbarie poursuivie diaboliquement par l'Allemagne nazie, vous demande, ou non plus spécialement, des martyrs héroïques de la résistance, qui comptent parmi les plus purs héros de notre épopée nationale, que justice soit faite. La France, tant de fois dans l'histoire, porte-parole et champion de la liberté humaine, de la morale humaine, du progrès humain. Ce fait également, aujourd'hui, par ma voix, l'interprète des peuples martyrs de l'Europe occidentale, Norvège, Danemark, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Peuples attachés plus que tous autres à la paix, et peuples parmi les plus nobles de l'humanité, par leurs aspirations, leur culte des valeurs de civilisation, Peuples qui ont partagé nos souffrances et se sont refusés comme nous à renoncer à la liberté et à sacrifier leur âme devant l'entreprise de barbarie nazie. La France se fait ici leur interprète pour réclamer que toute la justice soit rendue. Le besoin de justice des peuples torturés est le premier fondement de l'instance. La France auprès de votre haut tribunal, il n'est pas le seul, et peut-être le plus important. Plus que vers le passé, nous sommes tournés vers l'avenir. Nous croyons qu'il n'y a pas de paix durable et de progrès certains pour l'humanité, aujourd'hui encore déchiquetés, souffrantes et angoissées, que dans la coopération des peuples et par l'établissement progressif d'une véritable société internationale. Les procédés techniques et les aménagements diplomatiques n'y suffiront pas. Il n'y a pas de nation équilibrée et durable sans un consentement commun aux règles essentielles de la vie en société, sans un comportement analogue devant les exigences de la conscience, sans une adhésion de tous les citoyens à des concepts identiques du bien et du mal. Il n'y a pas de droits internes qui ne se font pour qualifier et sanctionner les infractions pénales sur des critères d'ordre moral acceptés par tous en un mot sans une morale commune. Il ne peut y avoir de main, de société des nations sans une morale internationale, sans une certaine communauté de civilisations spirituelles, sans une hiérarchie identique des valeurs. Le droit international sera appelé à reconnaître et à garantir la sanction des manquements les plus graves aux règles morales universellement admises. Cette morale et ce droit pénal international indispensables pour établir enfin la coopération pacifique et le progrès sur des bases durables. Nous ne pouvons plus les concevoir aujourd'hui, avec l'expérience des siècles écoulés, et plus précisément de ces dernières années. Après, la masse inouïe et grandiose de sacrifices et de souffrances des hommes de toute race et de toute nationalité. que construit sur le respect de la personne humaine, de toute personne humaine, quelle qu'elle soit, ainsi que sur une limitation des souverainetés étatiques. Mais pour que nous puissions espérer fonder progressivement sur cette morale et sur ce droit international, une société internationale dans la libre coopération des peuples, Il est nécessaire qu'après avoir prémédité, préparé, déclenché une guerre d'agression qui provoqua la mort de millions d'hommes et la ruine d'un grand nombre de nations. Après avoir ensuite accumulé les crimes les plus odieux au cours des années d'hostilité, l'Allemagne nazie soit déclarée coupable et ses dirigeants et ses principaux responsables sanctionnés comme tels. Sans cette condamnation et sans ce châtiment, les peuples ne croiraient plus à la justice. Lorsque vous aurez déclaré que le crime est toujours un crime, qu'il soit commis par une collectivité nationale à l'égard d'un autre peuple ou par un individu à l'égard d'un autre, vous aurez affirmé par la même qu'il n'est qu'une morale qui s'applique dans les relations internationales aussi bien que dans les rapports individuels. Et que sur cette morale sont édifiées des prescriptions de droits reconnues par la communauté internationale. Alors, vous aurez vraiment commencé par la même à instituer une justice internationale. Cette oeuvre de justice est également indispensable pour l'avenir du peuple allemand. Ce peuple a été intoxiqué pendant des années par le nazisme. Certaines de ses aspirations éternelles et profondes ont trouvé dans ce régime une expression monstrueuse. Sa responsabilité entière a été engagée non seulement par son acceptation générale, mais par la participation effective d'un très grand nombre aux crimes commis. Sa rééducation est indispensable. Elle se présente comme une entreprise difficile et de longue durée. Les efforts que devront tenter les peuples libres pour intégrer l'Allemagne dans une communauté internationale ne pourront finalement réussir si cette rééducation n'est pas effectivement réalisée. La condamnation préalable de l'Allemagne nazie par votre haut tribunal sera un premier enseignement pour ce peuple et constituera le meilleur point de départ du travail de révision des valeurs de rééducation qui devra être son grand souci dans les années qui viennent. C'est pourquoi la France estive devoir demander au tribunal de qualifier juridiquement de crime et la guerre d'agression elle-même est l'effet contraire à la morale et au droit de tous les pays civilisés commis par l'Allemagne dans la conduite de la guerre. Déclarés criminels les membres des divers groupes et organisations qui furent les principaux exécutants des crimes de la guerre de l'Allemagne tribunal instituée par les quatre états signataires de l'accord du 8 août 1845 agissant dans l'intérêt de l'ensemble des Nations Unies et qualifiés pour rendre à l'égard de l'Allemagne nazie la justice des peuples libres la justice de l'humanité libérale. L'institution par nos quatre gouvernements d'un tribunal compétent pour juger les crimes commis par les principaux responsables de l'Allemagne nazie est solidement fondé sur les principes et sur l'usage du droit international. Un éminent juriste anglais le rappelait récemment. La pratique et la doctrine du droit international ont toujours reconnu aux états belligérants le droit de punir les criminels de guerre ennemis qui tombent en leur pouvoir. C'est une règle immuable de droit international qu'aucun auteur n'a jamais contesté. Ce n'est pas une doctrine nouvelle. Mais la prénéissance avec le droit international Francisco de Vittoria et Grotius en ont posé les fondements des auteurs allemands du 17e du 18e siècle en ont développé la doctrine. C'est ainsi que Johann Jacob Mauser écrivain positiviste du 18e siècle disait des soldats ennemis qui agissent contrairement au droit international n'ont pas s'ils tombent entre les mains de leurs adversaires à être traités comme prisonniers de guerre. Ils peuvent subir au sort des voleurs ou des assassins. Et poursuite que les États-Unis et la Grande-Bretagne l'Union des républiques socialistes et soviétiques et la France exercent aujourd'hui contre les hommes et les organisations qui sont déférées devant votre haut tribunal par l'acte d'accusation lu à Berlin le 18 octobre 1945 propose donc sur un fondement juridique incontestable. Le droit universellement reconnu par la doctrine internationale de déférer les criminels des guerres à une juridiction reprécis. Ce droit est renforcé encore par des considérations juridiques plus irréputables que t'elles. le principe de l'application territoriale des lois pénales donne à tout État la faculté de punir les crimes commis sur son territoire. L'application du principe territorial couvre les violations du droit international dans le territoire soumis à l'occupation militaire. Ces violations sont la source principale des crimes de guerre mais ces crimes que les accusés ont commis n'ont pas été dirigés contre tel État dans tel territoire occupé. Les conspirateurs nationaux socialistes contre lesquels la justice vous a demandé ont dirigé la polité du troisième Reich. Tous les États que leurs forces armées ont occupés momentanément asservis ont été à l'égal les victimes et de la guerre ils laissaient qu'ils ont déclenché et des méthodes employées par eux dans la conduite de cette guerre. Il n'est donc pas un seul de ces États qui puisse légitimement revendiquer le privilège de juger ces criminels. Seul un tribunal international émanation de l'ensemble des Nations Unies hier en guerre avec l'Allemagne peut y prétendre à juste titre. C'est pourquoi la déclaration sur les atrocités ennemies faite à l'issue de la conférence de Moscou en octobre 1943 avait prévu que les dirigeants de l'Allemagne nationale socialiste seraient après la victoire commune des Alliés déférés devant une juridiction internationale. Il n'y a donc rien de juridiquement nouveau dans le principe de la justice que vous êtes appelé à rendre. Loin d'être seulement une affirmation de puissance de la part des vainqueurs, votre compétence est fondée sur la reconnaissance par le droit international de la juridiction territoriale des États souverains. La remise par ces États de leur pouvoir juridictionnel à une cour internationale constitue un progrès notable dans la mise en mouvement d'une procédure appréciée inter-étatique. Elle n'apporte aucune innovation au fondement légale de la justice que vous êtes appelé à rendre. La qualification pénale des faits peut paraître se heurter davantage à des objections juridiques. Cette horrible accumulation en chèvêtrement de crimes contre l'humanité englobe et déborde à la fois les deux notions juridiquement plus précises de crimes contre la paix et de crimes de guerre. Mais je pense et j'y reviendrai par la suite séparément pour le crime contre la paix et pour le crime de guerre que cet ensemble de crimes contre l'humanité ne constitue en définitive rien d'autre que la perpétration à des fins politiques et sous une borne systématique de crimes de droits communs tels que molles, vilages, mauvais traitements, mise en esclavage, meurtres, assassinats, crimes prévus et sanctionnés par le droit pénal de tous les états civilisés. Aucune objection générale d'ordre juridique ne semble donc entraver votre œuvre de justice. Au surplus, les inculpés nazis ne seraient pas habilités à arguer d'une prétendue absence de textes écrits pour fonder la qualification pénale que vous donnerez à leur portrette. La doctrine juridique du national-socialisme n'avait-elle pas admis qu'en droit pénal interne, même le juge peut et doit compléter la loi. La loi écrite ne constituait plus la magna charta du malfaiteur. Le juge pouvait punir lorsqu'en l'absence de punition, le sentiment d'équité nationale-socialiste se trouvait gravement d'afforcer. Comment le juge du régime nazi devait-il compléter la loi ? Dans sa recherche d'une solution quasi-mégale, il agissait à la manuère du législateur, partant de la base ferme du programme national-socialiste. Il cherchait la règle qu'il aurait proclamé s'il était législateur. L'accusé Franck, dans son discours au jury Stentag en 1936, déclarait « Dites-vous, à chaque décision que vous devez prendre, comment déciderait le pluraire à ma place ? » À chaque décision que vous devez prendre, demandez-vous, cette décision peut-elle être mise en accord avec la conscience nationale-socialiste du peuple ? Alors, vous aurez une base ferme de conscience qui apportera aussi, pour tous les temps, dans votre sphère de décision, l'autorité du Troisième Reich, puisée dans l'unité du tout populaire national-socialiste et de la reconnaissance de la volonté du furet Adolf Hitler. À ceux qui, demain, rendront la justice au nom de la conscience humaine, l'accusé Franck et ses complices seraient malvenus de reprocher une absence de texte écrit assortie de sanctions, alors surtout qu'en dehors de diverses conventions internationales, ces textes, s'ils ne sont pas codifiés encore dans un code pénal inter-étatique, existent dans le code pénal de tous les pays civilisés. monsieur juge Jackson vous a détaillé les diverses phases et les aspects variés du complot national-socialiste. En sa préparation, son déroulement, depuis les premiers jours de la conspiration d'Hitler et de ses compagnons pour accéder au pouvoir, jusqu'au déchaînement de forfaits sans nombre dans une Europe presque entièrement à leur merci. Sœur Arte Schauffras, vous a ensuite énuméré les diverses violations de traités d'engagement de promesses qui préludèrent aux multiples guerres d'agressions dont l'Allemagne s'est rendue sous part. Je me propose aujourd'hui de vous démontrer que toute cette criminalité organisée et massive découle de ce que je me permettrais d'appeler un crime contre l'esprit. Je veux dire d'une doctrine qui nia toutes les valeurs spirituelles rationnelles ou morales sur lesquelles les peuples ont tenté depuis des millénaires de faire progresser la condition humaine. vise à rejeter l'humanité dans la barbarie. Non plus dans la barbarie naturelle et spontanée des peuples primitifs, mais dans une barbarie démoniaque puisque consciente d'elle-même et utilisant à ses fins tous les moyens matériels mis mis par la science contemporaine à la disposition de l'homme. Ce péché contre l'esprit voilà bien la faute originelle du national-socialisme dont tous les crimes découlent. cette doctrine monstrueuse est celle du racisme. La race allemande composée en principe d'Arien serait une donnée primitive et naturelle. Les individus allemands n'existent et ne peuvent justifier leur existence que dans la mesure où ils appartiennent à la race ou « Volksstuh», à la masse populaire qui représente et concrétise tous les allemands. La race est la matrice du peuple allemand. Procédant d'elle, ce peuple vit et se développe comme un corps organisé. L'Allemand n'a le droit de se considérer que comme un membre sain et vigoureux de ce corps, accomplissant au sein de la collectivité une fonction technique et termine. Son activité et son utilité sont la mesure, la justification exacte de sa liberté. Ce corps national, il s'agit de le mettre en forme de le préparer à la lutte permanente. Les idées et les symboles corporels du racisme font partie intégrante de son système politique. C'est ce que l'on appelle le biologisme autoritaire ou dictatorial. Ce terme de sang qui revient si souvent sous la plume des doctrinaires d'asile. Désigne ce courant de vie réelle, de sève rouge qui passe à travers le système circulatoire de toute race et de toute culture authentique comme il passe à travers le corps humain. Être arien c'est sentir ce courant passer en soi, ce courant qui galvanise et fait vivre pour la nation entière. Le sang c'est cette région de la vie spontanée et inconsciente qui révèle à chaque individu les déterminations de la race. La vie intellectuelle ne doit jamais en s'exaltant nous séparer de ce fond élémentaire de la communauté sacrée. Que l'individu descende en lui-même et il saisira par révélation directe les commandements du sang. Rites et mythes peuvent servir à cette révélation. En d'autres termes, le Germain moderne veut et doit entendre en lui-même les appels de la vieille Germanie et retrouver sa pureté et sa jeune primitivité. L'unité corps âme de l'individu ne saurait être discutée. On lit dans le National Socialistische Monats FT de septembre 1938 on dit que le corps appartient à l'État et l'âme à l'Église ou à Dieu. Ce n'est plus le cas. L'homme tout entier, corps et âme appartient à la nation germanique et à l'État germanique. Le National Socialist affirme en effet que la conscience morale est le résultat de l'évolution orthogénétique la conséquence des fonctions physiologiques les plus simples qui caractérisent l'individualité animale. Dès lors, la conscience morale est elle aussi soumise à l'hérité et par suite soumise aux postulats et aux exigences de la race. Cette pseudo-religie ne répudie certes pas les démarches de la raison et l'activité technique mais les subordonne rigoureusement les ramène infailliblement au mythe racial. L'individu n'a pas de valeur en soi et n'a d'importance que comme élément de la race. Cette affirmation est logique si l'on admet que non seulement les caractères physiques et psychologiques mais encore les opinions et les tendances sont liées non pas à l'individu mais à la nation. celui qui a des opinions différentes de la doctrine officielle est asocial ou malsain. Il est malsain parce que dans la doctrine nazie la nation équivaut à la race. Or les caractères de la race sont fixés. Une exception à la formation au point de vue spirituel ou moral constitue une malformation au même titre qu'un pied beau ou qu'un bec de lièvre. Doctrine totalitaire qui réduit l'individu à n'exister que par la race pour la race sans aucune démarche autonome sans aucune fin propre. Doctrine totalitaire qui exclut tout autre concept tout autre aspiration ou exigence que ceux qui se trouvent liés à la race. Doctrine totalitaire qui élimine chez l'individu toute autre préoccupation que celle de l'intérêt de la race. Le national socialisme aboutit à absorber la personnalité du citoyen dans celle de l'État à nier toute valeur propre de la personne humaine. Nous sommes ramenés aux conceptions les plus antiques de la tribu barbare. Toutes les valeurs de civilisation accumulées au cours des siècles se trouvent rejetées toutes les notions de morale traditionnelle de justice et de droit disparaissent devant le primat de la race de ses instincts de ses exigences de ses intérêts. La personne humaine sa liberté ses droits ses aspirations n'ont véritablement plus aucune existence propre. On conçoit quelle distance existera dans cette conception raciale entre les participants de la communauté germanique et les autres hommes. Irréductible est la diversité des races. Irréductible aussi la hiérarchie qui impose les races supérieures aux races inférieures. Le régime hitlérien a creusé un véritable abîme entre la nation allemande, seul dépositaire du trésor racial et les autres nations. Entre la communauté germanique et les populations abattardies de variétés humaines inférieures, il n'y a plus de communes mesures. la fraternité humaine est rejetée plus encore que toutes les autres valeurs morales traditionnelles. Comment admettre que l'Allemagne fécondée au cours des siècles par l'antiquité classique et le christianisme, par les idées de liberté, d'égalité, de justice sociale, par l'héritage commun de l'humanisme occidental, auquel elle avait apporté de si nobles et de si précieuses contributions. Et puis, on arrivait à cet étonnant retour à la barbarie primitique. Pour le comprendre et pour s'efforcer d'extirper définitivement demain de l'Allemagne, le mal dont notre civilisation toute entière a failli périr, on doit se rappeler que le national-socialisme a des origines lointaines et propres. La mystique communautaire raciale est née de la crise spirituelle et morale traversée au XIXe siècle par l'Allemagne. Par l'Allemagne, renouvelée brusquement dans sa structure économique et sociale par une industrialisation particulièrement rapide. Le national-socialisme est en réalité l'un des sommets de la crise morale et spirituelle de l'humanité moderne bouleversée par l'industrialisation et par le progrès technique. L'Allemagne connut cette métamorphose de la vie économique et sociale non seulement avec une extraordinaire brutalité mais alors qu'elle ne possédait pas encore l'équilibre politique et l'unité culturelle auxquelles avaient atteint les autres pays de l'Europe occidentale. Tandis que s'affaiblissait la vie intérieure et spirituelle une cruelle incertitude travaillait les esprits incertitude admirablement définie par ce terme de ratlos ischkaït qu'on ne peut traduire en français mais qui correspond à notre expression populaire on ne sait plus à quel sein se vouer. Cruauté spirituelle du XIXe siècle que tant d'allemands ont décrite avec une tragique puissance d'évocation un vide béant s'ouvre dans les âmes désaxées par la recherche de nouvelles valeurs. sciences naturelles et sciences de l'esprit donnent naissance au relativisme absolu à un scepticisme profond touchant la pérennité des valeurs dont l'humanisme occidental s'alimente depuis des siècles. un darwinisme vulgaire se répand déroute affole les cerveaux les allemands ne voient plus dans les collectivités et les races humaines que des noyaux fermés sur eux-mêmes en lutte perpétuelle les uns contre les autres. C'est au nom de la décadence que l'esprit allemand passe condamnation sur l'humanisme. Il ne voit pas dans ses valeurs et ses éléments constitutifs que des maladies. La cause en est pense-t-il à un abus de l'intellectualisme et de l'affraction un abus de tout ce qui réfrène les passions de l'homme en leur imposant des normes communes. L'antiquité classique ne sera plus considérée sous ses aspects de raison ordonnée ou de rayonnante beauté. On y verra que des civilisations violemment déprises de lutte et de rivalité reliées surtout à l'Allemagne par leur origine soi-disant germanique. On condamne le judaïsme sacerdotal et le christianisme sous toutes ses formes comme religion d'honneur et de fraternité bien faite pour tuer en l'homme les vertus de la force brutale. On s'élèvera contre l'idéalisme démocratique de l'ère moderne puis contre toutes les internationales. Sur un peuple en cet état de crise spirituelle de négation des valeurs traditionnelles, la dernière philosophie de Nietzsche devait exercer une influence dominante. En prenant comme point de départ la volonté de puissance, Nietzsche a prêché non certes l'inhumanité mais la surhumanité. S'il n'y a pas de cause finale dans l'univers, l'homme dont le corps est matière à la fois émotive et pensante peut pétrir le monde à sa guise en choisissant pour guider une biologie combattue. Si la fin suprême de l'humanité est un sentiment de plénitude victorieuse à la fois matérielle et spirituelle, il n'y a plus alors qu'à assurer la sélection des formes, la nouvelle aristocratie des mères. Pour Nietzsche, l'évolution industrielle entraîne nécessairement le gouvernement des masses, l'automatisme et la mise en forme des multitudes laborieuses. L'État ne dure que grâce à une élite de vigoureuses personnalités qui, usant des méthodes si admirablement définies par Machiavel, seules conformes aux lois d'avis, mènera les hommes simultanément par la force et par la ruse car les hommes sont et restent méchants et pervers. Nous voyons surgir le moderne barbare, supérieur par l'intelligence et l'énergie volontaire, dégagé de toute morale conventionnelle et capable d'imposer aux foules obéissance et fidélité en lui faisant croire à la dignité et à la beauté du travail, en leur assurant le bien-être médiocre dont elles se contentent si aisément. Une seule et même force se manifestera donc chez les maîtres par l'harmonie entre leurs passions élémentaires et la lucidité de leurs raisons organisatrices, dans les masses, par l'équilibre entre les instincts obscurs ou violents et l'activité réfléchie imposée par une implacable discipline. Sans doute ne s'agit-il en aucune manière de confondre la dernière philosophie de Nietzsche avec le simplisme brutal du national-socialisme. Mais Nietzsche n'en compte pas moins parmi les ancêtres que revendiquait le national-socialisme et à juste titre parce que, d'une part, il a été le premier à formuler de manière cohérente la critique des valeurs traditionnelles de l'humanisme et parce que, d'autre part, sa vision du gouvernement des masses par des maîtres agissant sans aucune entrave annonce déjà le régime d'Asie. Au surplus, Nietzsche croyait à la race souveraine et il accordait la primauté à l'Allemagne à qui il reconnaissait une âme jeune et des réserves inépuisables. Le mythe de la communauté raciale surgit des profondeurs de l'âme allemande désaxée par les crises morales et spirituelles de l'humanité moderne rejoignaient les thèses vangermanistes traditionnelles. Déjà, les discours à la nation allemande de Fichte exaltant la germanicité mettaient en pleine lumière l'une des idées maîtresses du pangermanisme et organisent le monde comme il doit être pensé et organisé. L'apologie de la guerre est également ancienne. Elle remonte totalement affichée à Hegel qui avait affirmé que seule la guerre classant les peuples établit la justice entre les nations. Pour Hegel, la santé morale des nations est maintenue grâce à la guerre tout comme le passage de la brise sauve la mer de la stagnation. La théorie de l'espace vital apparaît dès le début du XIXe siècle. Démonstration d'ordre géographique et historique bien connu que les Ratzel, les Arthur Dix, les Lamprecht reprendront plus tard. Assimilant les conflits entre peuples à une lutte forcenée entre conception et réalisation spatiale. déclarant que l'histoire entière s'oriente vers l'hégémonie allemande. Le totalitarisme étatique a également en Allemagne des racines profondes. L'absorption des individus par l'État est souhaitée par Hegel qui écrivait les individus disparaissent en présence de la substance universelle, esprit du peuple ou État. Et celles-ci forment par elles-mêmes les individus que ses propres buts exigent d'elles. National-socialisme n'apparaît donc en aucune façon dans l'Allemagne contemporaine, ni comme une éclosion spontanée qui serait due aux conséquences de la défaite de 1918, ni comme la simple invention d'un groupe d'hommes résolu à prendre le pouvoir. Le national-socialisme est l'aboutissement de toute une longue évolution doctrinale, l'exploitation par un groupe d'hommes de l'un des aspects les plus profonds et les plus tragiques de l'âme allemand. Mais le crime d'Hitler et de ses compagnons sera précisément d'exploiter et de déchaîner cette force de barbarie latente existant avant lui dans le peuple allemand et cela jusqu'aux dernières conséquences. Le régime dictatorial institué par Hitler et ses compagnons entraîne pour tous les allemands le soldatisme à savoir un genre et un système de vie totalement différent de ceux que pratiquent le monde bourgeois de l'ouest et l'est prolétarien. Il s'agissait d'une mobilisation permanente et complète des énergies individuelles et collectives. Cette militarisation intégrale supposait un conformisme absolu des pensées et des actes. Militarisation conforme à la tradition disciplinaire poussienne. la propagande communique aux masses la foi l'élan l'ivresse de la grandeur communautaire dans le racisme dans une exaltation communautaire mystique ces masses consentantes ouvrent un dérivatif artificiel à leur angoisse morale à leurs inquiétudes matérielles. Les âmes lières dispersées et dévastées se trouvent rassemblées dans un moule commun. La pédagogie nazie forme des générations nouvelles chez lesquelles ne subsiste plus rien des thèmes moraux traditionnels remplacés par le culte de la race et le culte de la force. Le mythe racial tente advenir une véritable religion nationale. Beaucoup de publicistes rêvent se substituant à la dualité des confessions religieuses d'un œcuménisme de formule allemande qui serait simplement la religion de la race allemande en tant que race. Au milieu du XXe siècle, l'Allemagne retourne volontairement par-delà le christianisme et la civilisation à la barbarie de la Germanie primitive. Elles rond délibérément avec toutes les conceptions universalistes des nations modernes. La doctrine nationale socialiste qui élève l'inhumanité au rang d'un principe constitue véritablement une doctrine de désintégration de la société moderne. Cette doctrine entraînait nécessairement l'Allemagne à la guerre d'agression et à l'emploi systématique de la criminalité dans la conduite de la guerre. Le primat absolu de la race allemande, la négation de toute règle internationale, le culte de la force, l'exacerbation de la mystique communautaire lui faisait considérer comme logique et justifier le recours à la guerre dans l'intérêt de la race allemande. Celle-ci a le droit strict de grandir aux dépens des nations jugées décadentes. L'Allemagne va recommencer en plein XXe siècle les grandes invasions barbares. Et tout naturellement et logiquement, elle mènera sa guerre à la mode barbare. Non seulement parce que l'éthique nationale-socialiste est indifférente sur le choix des moyens, mais parce que la guerre doit être totale dans ses moyens et dans son but. Qu'il s'agisse du crime contre la paix ou des crimes de guerre, nous ne nous trouvons donc pas en face d'une criminalité accidentelle, occasionnelle, que les événements pourraient certes non pas justifier, mais expliquer. Nous nous trouvons bien devant une criminalité systématique découlant directement et nécessairement d'une doctrine monstrueuse servie avec une volonté délibérée par les dirigeants de l'Allemagne de la doctrine nationale-socialiste découle directement de la perpétration immédiatement poursuivie du crime contre la paix. Dès février 1920, dans le premier programme du Parti national-socialiste, Adolf Hitler avait déjà escussé les bases de la future politique extérieure allemande. C'est en 1924, dans sa prison de la couverte, en rédigant Mein Kampf qui s'éclate largement ses vies. La politique extérieure du Reich, selon Mein Kampf, doit avoir pour premier objectif de rendre l'Allemagne son indépendance et sa souveraineté effectives. claire allusion aux clauses du traité de Versailles relative au désarmement et à la démilitarisation de la Reine-Hannure. On doit ensuite s'appliquer à reconquérir les territoires perdus en 1910. La question d'Athas et de Lorraine, 15 ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale, est laissement posée. Elle doit enfin chercher à agrandir en Europe même les territoires allemands. Les frontières de 1914 étaient incutantes. Il est indispensable de les étendre en enveloppant dans le Reich tous les Allemands, à commencer par les Allemands d'Autriche. Après avoir reconstitué la Grande Allemagne, le national socialiste fera en sorte d'assurer les moyens d'existence sur cette planète de la race que roule l'État en établissant un rapport sain entre le chiffre de la population et l'étendue du territoire. Par rapport sain, il faut entendre une situation telle que l'alimentation du pâle soit assurée par les seules ressources de son propre territoire. Seul un espace suffisant sur cette terre assure à un peuple la liberté de l'État. Mais ce n'est encore qu'une étape. Quand un peuple voit sa subsistance garantie par l'étendue de son territoire, il est encore nécessaire qui sert néanmoins de songer à assurer la sécurité de ce territoire car la puissance d'un État est directement en fonction de la valeur militaire de sa situation géographique. Ces buts, ajoute Hitler, ne peuvent pas être atteints sans guerre. Il serait impossible d'obtenir le rétablissement des frontières de 1914 sans verser le sang. À plus forte raison, serait-il impossible d'acquérir l'espace vital si l'on ne se prépare pas à une passe d'armes. C'est dans l'Europe de l'Est ou dépendent de la Russie et des pays limitropes que l'Allemagne doit chercher de nouveaux territoires. Nous arrêtons l'éternelle marche des Germains vers le Sud et vers l'Ouest de l'Europe et nous jetons nos regards vers l'Est. Mais auparavant, il est nécessaire, déclare Hitler, d'annihiler les tendances de la France à l'hégémonie et d'avoir avec cet ennemi mortel une explication d'intimité. L'anéantissement de la France permettra à l'Allemagne d'acquérir ensuite des territoires lestres. Le règlement de compte à l'Ouest n'est qu'une préface. On ne saurait l'interpréter Grintler que comme une couverture de nos arrières pour l'extension en Europe de notre habitat. A l'avenir d'ailleurs, l'Allemagne devra empêcher l'existence à proximité de son territoire d'une puissance militaire qui puisse rivaliser avec elle, s'opposer par tous les moyens à la constitution d'un État qui serait susceptible d'acquérir une telle puissance. Et s'il existe déjà, le détruit. C'est pour les Allemands non seulement un droit mais un devoir. Ne permettez jamais recommande Hitler à ses concitoyens dans un passage qu'il présente comme son testament politique que se forment en Europe deux puissances continentales dans toute tentative pour organiser aux frontières de l'Allemagne une deuxième puissance militaire ne fût-ce que sous la forme d'un État susceptible d'acquérir une telle puissance voyez une attaque contre l'Allemagne. Guerre pour reconquérir les territoires perdus en 1919. Guerre pour anéantir la puissance française. Guerre pour acquérir dans l'Europe de l'Est l'espace vitale. Guerre enfin contre tout État qui serait ou qui pourrait devenir un contrepoids à l'hégémonie du Reich voilà le plan de Mein Kack. Ainsi dès les premiers jours du national-socialisme il ne recule devant aucune des certitudes de guerre que comporte l'application de sa doctrine. Et en effet dès son arrivée au pouvoir Hitler et ses compagnons s'attacheront à la préparation militaire et diplomatique les guerres d'agression auxquelles ils sont résolus. Certes dès avant l'avènement national-socialiste au pouvoir l'Allemagne avait marqué sa volonté de reconstituer ses forces militaires notamment en revendiquant en 1932 à l'occasion de la conférence du désarmement l'égalité des droits en matière d'armement et l'Allemagne avait déjà secrètement violé les clauses du traité de Versailles relatives au désarmement. Mais c'est selon un tout autre rythme qu'après arriver au pouvoir Hitler s'effectuera le réarmement de l'armement. Le 14 octobre 1933 le Reich quitte la conférence du désarmement et annonce cinq jours plus tard sa décision de se retirer de la société des nations sous prétexte que l'égalité des droits ne lui est pas accordée en matière d'armement. Cependant la France était déclarée prête à accepter l'égalité des droits si l'Allemagne consentait d'abord à un contrôle international permettant d'établir le niveau réel des armements existants. L'Allemagne bien évidemment ne voulait pas admettre cette condition puisqu'un contrôle international aurait révélé l'importance du réarmement déjà effectué secrètement par le Reich en violation des droits. D'ailleurs dans une réunion du cabinet du 13 octobre 1933 dont le procès verbal a été retrouvé Hitler avait déclaré qu'il voulait torpiller la conférence du désarmement. On ne s'étonnera pas dans ces conditions de l'échec des tentatives faites après le retrait de l'Allemagne pour renouer avec elle et pour partir. En décidant 18 mois plus tard de rétablir le service militaire obligatoire et de former immédiatement une armée qui devait compter sur le pied de peine 36 divisions ainsi que de constituer une aviation militaire. Le gouvernement hitlérien violait les engagements que l'Allemagne avait assumés par le traité de Versailles. Pendant le 3 février 1935 la France et la Grande-Bretagne avaient offert au Reich de reprendre sa place dans la société des nations de préparer une convention générale de désarmement qui aurait été substituée aux clauses militaires du traité. Au moment où Hitler était sur le point d'obtenir par une procédure de libre négociation la suppression du sardeau unilatéral que disait-il le traité de Versailles imposé à l'Allemagne il préférait se soustraire à toute limitation volontaire et à tout contrôle des armements par une violation formelle d'un traité. En décidant le 7 mars 1936 de dénoncer le traité de Locarno et de réoccuper immédiatement en violation en violation des articles 42 et 43 du traité de Versailles la zone rénale démilitarisée. Le gouvernement allemand a prétendu donner une replique à la conclusion du pacte signé le 2 mai 1935 entre la France et l'URSS et ratifié le 27 février 1936 par la Chambre des députés français. Ce pacte était contraire prétendait-il au traité de Locarno. simple prétexte qui n'a été pris au sérieux par personne, les dirigeants nazis voulaient commencer au plus vite dans la zone rénale démilitarisée la construction de la ligne Siegfried afin de paralyser une intervention militaire que pourrait entreprendre la France pour secourir ses alliés de l'Est. La décision du 7 mars 1936 était la préface aux agressions dirigées contre l'Autriche et Tchécoslovaquie et la Pologne. Sur le plan intérieur, le réarmement a été accompli grâce à un ensemble de mesures économiques et financières qui ont affecté tous les aspects de la vie nationale. Toute l'économie est dirigée dans le sens de la préparation de la guerre. Les membres du gouvernement proclarent la priorité des fabrications d'armement sur toutes les autres branches de la production. La politique prime l'économique. Il faut déclare le Führer que la population se résigne à être rationnée pour un temps en beurre, en graisse ou en viande pour que le réarmement puisse s'accomplir au rythme voulu. Le peuple allemand ne proteste pas contre ce mode l'État intervient pour accroître la fabrication des produits de remplacement qui supplé aux déficiences en matière première et qui doivent permettre au Reich en cas de conflit de maintenir les productions essentielles à l'armée et à l'aviation même si les importations deviennent difficiles ou impossibles. L'accusé Göring en septembre 1936 inspire l'établissement et dirige l'application du plan de 4 ans qui place l'Allemagne sous un régime d'économie de guerre. Les dépenses de ce réarmement sont assurées grâce aux procédés nouveaux des traites de travail. L'accusé Schacht pendant les 3 ans et demi qu'il passe à la tête du ministère de l'économie du Reich crée ce mécanisme financier et joue de ce fait un rôle éminent dans la préparation militaire. Ainsi qu'il le rappelait lui-même après son départ du ministère dans un discours prononcé en novembre 1938 au conseil économique de l'académie allemande. En 3 ans l'Allemagne a ainsi réussi à refaire une grande armée et à réaliser sur le plan technique une organisation tout entière adaptée à la guerre future. Le 5 novembre 1937 lorsqu'il expose son plan de politique intérieure à ses collaborateurs Hitler constate que le réarmement est pratiquement achevé. Tandis que le gouvernement des guerriens donnait les rails des moyens économiques et financiers d'une guerre d'agression poursuivait en même temps la préparation diplomatique de cette guerre en s'efforçant de rapurer les peuples menacés pendant la période qui lui était indispensable pour réarmer et en s'efforçant également à tijeler les uns et les autres et les adversaires éventuels pour les événements. Le revin du cours du 27 mai 1933 Hitler qui, en demandant la révision du traité de Versailles, affirme qu'ils ne sont pas à l'obtenir par la force. Il déclare et reconnaît les exigences légitimes de tous les pas. Affirme de ne pas vouloir germaniser ceux qui ne sont point allemands. Il entend respecter les droits des autres nationalistes. Conclusion, le 26 janvier 1934 du pacte de non-agression germanopologète qui va rassurer pour un temps le gouvernement de Varsovie et l'entretenir dans un état de fausse sécurité est destiné surtout à enlever à la politique française un moyen d'action. dans un ouvrage publié en 1939 sous le titre Deutschland Hausenpolitik 1933-1939 un auteur officieux le professeur von Freytag Lorin Goven a écrit que le but essentiel de ce pacte était de paralyser le jeu de l'alliance franco-polonaise et de jeter par terre tout le système français. la négociation que l'Allemagne engage avec l'Angleterre le 26 mai 1935 dix jours après la dénonciation des clauses militaires du traité de Versace et qui aboutira à l'accord naval du 18 juin 1935 a pour but de rassurer l'opinion publique anglaise en lui montrant que le Reich s'il veut redevenir une grande puissance militaire ne songe pas à reconstituer une grande force navale. Au lendemain du plébiscite du 13 janvier 1935 qui décide du retour de la Sars au Reich Hitler proclame solidellement qu'il ne posera plus aucune exigence territoriale à la France. Il emploiera la même tactique à l'égard de la France jusqu'à la fin de 1938 quand le 6 décembre 1938 Ribbentrop vient signer à Paris la déclaration franco-allemande qui reconnaît comme définitive les frontières entre les deux pays et qui indique que les deux gouvernements sont résolus sous réserve de leurs relations particulières avec des puissances tierces à se consulter mutuellement au cas où des questions qui les intéressent toutes deux risqueraient de conduire à des difficultés internationales. Il espère encore selon le mot de l'ambassadeur de France à Berlin stabiliser la paix à l'ouest pour avoir les mains libres à l'est. à l'Autriche à la Tchécoslovaquie Hitler n'a-t-il pas fait les mêmes engagements. Il signe le 11 juillet 1936 avec le gouvernement de Vienne un accord où il reconnaît l'indépendance de l'Autriche cette indépendance qu'il va détruire 20 mois plus tard. Il promet par l'accord de Munich le 29 septembre 1938 de garantir ultérieurement 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 l'intégrité du territoire tchèque qu'il envahit moins de six mois après. Cependant, dès le 5 novembre 1937 dans une conférence secrète tenue à la chancellerie du Reich, Hitler avait fait connaître à ses collaborateurs que l'heure était venue de résoudre par la force le problème de l'espace vital dont l'Allemagne a besoin. La situation diplomatique est favorable à l'Allemagne. Celle-ci a acquis une supériorité d'armement qui risque de n'être que temporaire. Il ne faut pas attendre plus longtemps pour agir. Se déroulent ensuite des diverses agressions dont un exposé a déjà été fait devant votre tribunal. Il vous a été démontré également que ces diverses agressions avaient été effectuées en violation des traités internationaux et des principes du droit des gens. La propagande allemande ne l'a d'ailleurs pas contestée à l'époque. Elle s'est bornée à dire que ces traités et ces principes avaient perdu avec le temps toute réalité. C'est-à-dire qu'elle a nié tout simplement la valeur de la parole donnée et qu'elle a déclaré cadu des bases sur lesquelles repose le droit des gens. Argumentation qui est dans la ligne de la doctrine nationale socialiste qui ne reconnaît nous l'avons vu aucun droit international. et qui déclare justifié tout moyen de nature à servir les intérêts de la race allemande. Cependant, il n'est point inutile d'examiner les divers arguments dont s'est servie la propagande allemande pour justifier des agressions longuement très médeux. L'Allemagne a fait état d'abord de ses intérêts vitaux. N'est-elle pas excusable de négliger les règles des droits des gens quand il s'agissait de lutter pour l'existence même de son peuple ? Elle avait besoin d'expansion économique. Elle avait le droit et le devoir de protéger les minorités allemandes à l'étranger. Elle était obligée de parer à l'encerclement que dirigeaient contre le Reich les puissances occidentales. L'expansion économique a été une des raisons dont Hitler a fait état même vis-à-vis de ses collaborateurs directs dans les conférences secrètes tenues en 1937 et en 1939 à la chancellerie du Reich. Les besoins économiques disaient-ils sont à la base de la politique d'expansion de l'Italie et du Japon ils y mènent aussi l'Allemagne. Mais l'Allemagne hitlérienne n'aurait-elle pas pu chercher à satisfaire ses besoins par des voies pacifiques ? A-t-elle songé à obtenir par des négociations commerciales des possibilités nouvelles pour son commerce extérieur ? Ce n'était pas ces solutions que s'arrêtait le Furet pour résoudre les problèmes économiques allemands. Il ne voyait qu'un moyen l'acquisition de territoires agricoles sans doute parce qu'il était incapable de concevoir ces problèmes sous une forme autre que celle de l'économie de guerre. S'il affirmait la nécessité d'obtenir cet espace agricole selon le mot qu'il employait c'était parce qu'il y voyait le moyen de procurer à la population allemande les ressources alimentaires qui la mettraient à l'abri des conséquences d'un blocus. Le devoir de protéger les minorités allemandes à l'étranger a été le thème favori dont a fait usage de 1937 à 1939 la diplomatie allemande. Je pouvais évidemment servir d'excuse à la destruction de l'État tchécoslovaque et à l'établissement du protectorat allemand de Bohème Moravie mais le sort des allemands des Sudètes celui des allemands d'Antzik ont été le leitmotiv de la presse allemande des discours du Führer des publications de propagande de Ribbentrop aurait-il nécessaire de rappeler que dans la conférence secrète du 5 novembre 1937 où Hitler trace à ses collaborateurs le plan de l'action à entreprendre contre l'État tchécoslovaque il ne dit pas un mot des allemands des Sudètes et que dans la conférence du 23 mai 1939 il déclare que Dantzig n'est pas le point principal du conflit germano-polonais le droit des nationalités n'était dans son esprit qu'un procédé de propagande destiné à masquer le véritable dessein qui était la conquête de l'espace vital l'encerclement dirigé par les puissances occidentales contre le Reich et l'argument dont s'est servi Hitler lorsqu'il a dénoncé le 28 avril 1939 l'accord naval qu'il avait conclu en 1935 avec la Grande Bretagne cette thèse de l'encerclement a occupé une large place dans le livre blanc allemand de 1939 relatif aux origines de la guerre cependant l'Allemagne était depuis mai 1939 l'allié de l'Italie d'autre part peut-on parler d'encerclement par les démocraties alors que le pacte germano-russe avait été conclu le 23 août 1939 et faut-il oublier que les efforts diplomatiques de la France et de la Grande Bretagne auprès de la Grèce de la Roumanie de la Turquie de la Pologne sont postérieurs soit à la destruction de l'État tchécoslovaque soit au début du conflit diplomatique germano-polonais Le premier ministre anglais n'avait-il pas déclaré le 23 mars 1939 à la Chambre des Communes que la politique anglaise se proposait seulement deux buts empêcher l'Allemagne de dominer l'Europe et s'opposer à une méthode qui par la menace de la force obligeait les États faibles à renoncer à leur indépendance ce que l'Allemagne hitlérienne appelait encerclement c'était une simple barrière que l'on s'efforçait et qu'on vient tardivement de construire pour entraver des ambitions démesurées mais la propagande allemande ne s'en est pas tenue là n'avons-nous pas vu un de ces porte-parole mettre en parallèle la passivité de la France et de la Grande-Gretagne en septembre 1938 et la résistance qu'elles ont imposée en 1939 à la politique hitlérienne et en conclure que la paix aurait été maintenue si les puissances occidentales avaient fait pression sur la Pologne pour l'amener à accepter les exigences allemandes comme elles avaient fait pression l'année précédente sur la Tchécoslovaquie étrange argument qui est qui vous a dit que l'Allemagne aurait accepté de ne pas faire la guerre si toutes les puissances s'étaient inclinées devant sa volonté que la France et la Grande-Gretagne n'aient pendant longtemps imposé aux violations du droit des gens par l'Allemagne que des protestations platoniques est-ce une excuse pour les auteurs de ces violations l'opinion publique en France et en Grande-Bretagne trompée par les déclarations d'Hitler a pu croire que les dessins du nazisme visaient seulement à régler le sort des minorités d'Allemande et a pu espérer que les ambitions allemandes avaient un terme ignorant des plans secrets allemands dont nous avons aujourd'hui la preuve la France et la Grande-Gretagne ont laissé l'Allemagne réarmer et réoccuper la Reine-Annie alors qu'au témoignage de Ribbentrop lui-même une réaction militaire de leur part aurait mis le Reich en mars 1936 dans une situation critique elles ont laissé faire les agressions de mars et septembre 1938 il a fallu la destruction de l'état tchécoslovaque pour faire apparaître enfin à tous les yeux la portée des plans d'Allemands comment s'étonner qu'alors leur attitude ait changé et qu'ils aient décidé d'opposer une résistance aux plans allemands comment pourrait-on prétendre encore que la paix pouvait être achetée en août 1939 par les concessions puisque les documents secrets allemands prouvent qu'Hitler était résolu à attaquer la Pologne des maîtres en village et qu'il aurait été profondément déçu si elle avait cédé et qu'il souhaitait la guerre générale en réalité en réalité la guerre était impliquée par l'avènement au pouvoir des nationaux socialistes leur doctrine y conduisait nécessairement comme l'a indiqué à votre eau tribunal avec beaucoup de force penseur à la guerre d'agression qui est de façon et de façon évidente une violation du droit international et très spécialement du traité général pour la renonciation à la guerre du 27 août 1928 connu connu sous le nom de pacte de Paris ou de pacte brillant qu'elle dont l'Allemagne est l'un des signatifs Ce pacte continue à faire partie du droit international Je me permets de relire l'article premier Les hautes parties contractantes déclarent solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu'elles condamnent le recours à la guerre pour la solution des désaccords internationaux et y renoncent comme instrument de politique nationale dans leurs relations réciproques La guerre d'agression a donc cessé depuis 1928 d'être licite Sir Arsley Chaukros vous a dit avec éloquence que le pacte de Paris nouveau droit des nations civilisées devait être le fondement d'un ordre européen meilleur Le pacte de Paris qui reste la charte fondamentale du droit de la guerre marque en effet une étape essentielle dans l'évolution des relations inter-étatiques Les conventions de la guerre avaient réglementé le droit de la conduite de la guerre elles avaient institué l'obligation d'un recours à l'arbitrage comme préliminaire de tout conflit Elles avaient essentiellement établi une distinction entre les actes de guerre auxquels la loi et la coutume internationale permettent de recourir et ceux dont elles croient l'exécutif Les conventions de la guerre n'avaient pas atteint le principe même de la guerre qui restait en dehors du domaine juridique Il est au contraire mis en cause par le pacte de Paris qui réglemente le droit de la déclaration de guerre Depuis 1928 le droit international de la guerre est sorti de son cadre réglementaire Il a dépassé l'empirisme des conventions de la haine pour qualifier le fondement légal du recours à la force Toute guerre d'agression est illégale et les hommes qui portent la responsabilité de la déclencher se mettent volontairement hors la loi Qu'est-ce à dire ? Sinon que tous les crimes qui seront commis à la suite de cette agression pour la poursuite de la lutte ainsi engagée cesseront d'avoir le caractère juridique d'acte de guerre On connaît l'apostrophe de Pascal Pourquoi me tuez-vous ? Et quoi ? Ne demeurez-vous pas de l'autre côté de l'eau ? Mon ami si vous demeuriez de ce côté je serais un assassin et cela serait injuste de vous tuer de la sorte mais puisque vous demeurez de l'autre côté je suis bravant et cela est juste Les actes commis pour la poursuite d'une guerre sont des atteintes aux personnes et aux biens qui sont en eux-mêmes fouillis et sanctionnés dans toutes les législations L'état de guerre ne pourrait les rendre licites que si la guerre elle-même était licite puisque depuis le pacte brillant qu'elle l'aise il n'en est plus ainsi ces actes deviennent purement et simplement des crimes de droit commun ainsi que vous l'avez exposé déjà avec une logique irréfutable monsieur le juge Jackson tout recours à la guerre est un recours à des moyens qui sont par eux-mêmes criminels c'est tout l'esprit du pacte brillant qu'elleogue celui-ci a voulu enlever aux états qui y consentent le droit de déclencher pour leur intérêt national une série d'actes dirigés contre les personnes physiques ou contre les biens de ressortissants de puissances étrangères étant donné cet engagement formel ceux qui l'ont méconnu ont donné l'ordre de commettre des actes prohibés par le droit commun des états civilisés sans que joue une règle spéciale de droit international comme celle qui existait antérieurement et qui enlevait aux actes dits de guerre toute qualification pénale une guerre déclenchée en violation du droit international n'a plus réellement le caractère juridique d'une guerre elle est vraiment une entreprise de brigandage une entreprise de criminalité systématique cette guerre ou cette prétendue guerre est elle-même non seulement une violation du droit international mais bien un crime puisqu'elle signifie le déclenchement de cette entreprise de criminalité systématique puisqu'il ne pouvait avoir licitement recours à la force ceux qui l'ont ordonné et qui étaient les organes même de l'état liés par l'engagement pris doivent être considérés comme à l'origine même des faits d'atteinte à la vie et au bien sévèrement punis par toutes les lois pénales on ne peut bien entendu tirer de ce qui précède la responsabilité individuelle de tous les exécutants d'actes de force il est évident que dans un état moderne organisé la responsabilité se limite à ceux qui agissent directement pour l'état eux seuls étant en mesure d'apprécier la régularité des ordres donnés eux seuls peuvent être poursuivis et ils doivent l'être le droit international est assez fort pour que le prestige de la souveraineté des états ne le réduise plus à l'impuissance il n'est pas possible de soutenir que les crimes de droit international doivent échapper à l'action répressive parce que d'une part l'état est une entité à laquelle on ne peut pas imputer d'attention criminelle et infliger le châtiment et que d'autre part aucun individu ne peut être tenu pour responsable des actes de l'état d'autre part il ne peut être objecté qu'en dépit de l'illicéité de principe du recours à la force par l'Allemagne les autres états ont admis qu'il y avait guerre et parler de l'application du droit international du temps de guerre il convient en effet de noter que même en cas de guerre civile les partis ont souvent fait jouer ces règles qui canalisent dans une certaine mesure l'emploi et la force ceci ne comporte nullement acquiescement sur le principe de son usage d'ailleurs quand la grande bretagne et la France ont communiqué à la société des nations le fait que l'état de guerre existait entre elle et l'Allemagne à daté du 3 septembre 1939 elles déclarèrent aussi qu'en commettant une action d'agression contre la Pologne l'Allemagne avait violé ses obligations assumées non seulement à l'égard de la Pologne mais aussi à l'égard des autres signataires du pacte de Paris dès ce moment d'une certaine façon la grande bretagne et la France prenaient acte du déclenchement d'une guerre illicite par l'Allemagne le recours à la guerre suppose réparation et décision il ne servirait de rien de le prohiber s'il n'était résolu à n'infliger aucun châtiment à ceux qui sciemment y ont eu recours avait le pouvoir de s'orienter dans une autre voie on doit bien les considérer comme les instigateurs directs des faits qualifiés de faits de tout ceci il résulte à l'évidence nous semble-t-il que le statut du huit-tout n'a fait qu'établir une juridiction pour juger ce qui était déjà un crime international non seulement devant la conscience de l'humanité mais pour le droit des gens avant même que ce tribunal ne fût établi si l'on ne conteste pas qu'il y a véritablement crime pourrait-on contester la compétence du tribunal international pour le juger il n'est cependant pas douteux que les états liés par le traité de 1928 avaient leur responsabilité internationale engagée à l'égard des causes militaires s'il s'agissait contrairement aux engagements pris la responsabilité internationale met normalement en cause la collectivité étatique comme telle sans faire apparaître en principe les individus qui ont été les auteurs de l'acte illicite c'est dans le cadre de l'état auquel peut incomber une responsabilité internationale que va en règle générale s'apprécier la conduite des hommes qui sont à l'origine de ce manquement à la loi internationale suivant les cas ils subiront la responsabilité politique ou la responsabilité pénale devant les assemblées ou les juridictions compétites ceci s'explique parce que normalement le cadre étatique englobe les nationaux l'ordre étatique prend en charge l'exercice de la justice sur un territoire donné et à l'égard des individus qui s'y trouvent et une défaillance de l'état dans l'exercice de cette mission essentielle entraîne la réaction les protestations des puissances tierces notamment lorsque leurs nationaux sont intéressés mais dans la situation actuelle il n'y a pas d'état allemand depuis la déclaration de capitulation du 5 juin 45 jusqu'au jour où un gouvernement aura été établi par l'accord des quatre puissances occupantes il n'y aura aucun organe représentant l'état allemand dans ces conditions on ne peut considérer que subsiste un ordre juridique étatique allemand susceptible de tirer les conséquences d'une reconnaissance de la responsabilité du Reich pour violation du pacte brillant qu'elle l'occupe à l'égard des individus qui sont en fait les auteurs en tant qu'organe du Reich de cette violation aujourd'hui l'autorité suprême est exercée sur l'ensemble du territoire allemand à l'égard de l'ensemble de la population allemande par les quatre puissances agissant conjointement il faut donc admettre que les états qui exercent l'autorité suprême sur le territoire et la population de l'Allemagne puissent mettre en jeu devant une juridiction cette culpabilité sinon la proclamation que l'Allemagne a violé l'engagement formel pris par elle ne signifiera rien par ailleurs il s'agit d'une responsabilité pénale engagée pour une série d'actes qualifiés crimes commis à l'égard des ressortissants des Nations Unies ces actes qui ne sont plus juridiquement des actes de guerre mais qui ont été commis comme tels à l'instigation de ceux qui portent la responsabilité du déclenchement de la prétendue guerre qui ont porté atteinte à la vie et au bien des ressortissants des Nations Unies peuvent en vertu du principe territorial ainsi que nous l'avons précédemment exposé être déférés devant une juridiction constituée à cet effet par les Nations Unies de même que les crimes de guerre proprement dit sont déférés actuellement devant les tribunaux de chacun des pays dont les ressortissants en ont été les victimes les crimes commis par les nazis au cours de la guerre de même que la guerre d'agression elle-même seront la manifestation comme il vous a été démontré par M. Jules Jackson d'un plan concerté et méthodiquement exégué ces crimes découlent directement comme la guerre elle-même de la doctrine nationale sociale cette doctrine est indifférente sur le choix moral des moyens pour obtenir le succès final et pour elle le but de la guerre le pillage la destruction l'extermination la guerre totale la guerre totalitaire dans ses méthodes et dans ses buts est commandée par le primat de la race allemande et la négation de toute autre valeur la conception nazie retient la sélection comme un principe naturel et l'homme qui n'appartient pas à la race supérieure ne compte pas la vie humaine et moins encore la liberté la personnalité la dignité de l'homme non important lorsqu'il s'agit d'un adversaire de la communauté allemande c'est vraiment le retour à la barbarie avec toutes ses conséquences logique avec lui-même le nazisme ira jusqu'à s'attribuer le droit d'exterminer totalement soit les races jugées hostiles ou décadentes soit dans les nations à subjuguer et à utiliser les individus et les groupes capables de résistance l'idée de la guerre totalitaire n'implique-t-elle pas l'annihilation de toutes les résistances éventuelles on fera disparaître tous ceux qui à un titre quelconque peuvent s'opposer à l'ordre nouveau et à l'hégémonie allemande on parviendra ainsi à s'assurer une domination absolue sur des peuples voisins réduits à l'impuissance et à utiliser au profit du Reich les ressources et le matériel humain de ces peuples réduits à l'esclavage toutes les conceptions morales qui tendaient à humaniser la guerre sont évidemment périmées plus encore toutes les conventions internationales qui s'étaient efforcées d'apporter quelque atténuation au mot de la guerre les peuples conquis doivent concourir de gré ou de force à la victoire allemande par leurs ressources matérielles comme par leur potentiel de travail on saura les y contraindre le traitement auquel seront soumis les pays occupés est également en relation avec les buts de la guerre ainsi que l'on pouvait lire dans le Deutsche Volkskraft du 13 juin 1935 la guerre totalitaire se terminera par une victoire totalitaire totalitaire signifie la destruction entière de la nation vaincue et sa disparition complète et définitive de la scène historique entre les peuples vaincus il convient de distinguer selon que les nationaux socialistes les considèrent ou non comme appartenant à la race des seigneurs pour les premiers on s'applique on s'applique à les intégrer au Reich malgré eux pour les second on poursuit leur affaiblissement ou leur disparition par tout moyen depuis l'appropriation des biens jusqu'à l'extermination des personnes vis-à-vis des uns comme des autres les dirigeants nazis s'attaquent non seulement aux biens et aux personnes physiques mais encore aux esprits et aux arts ils recherchent à aligner les populations sur le dogme et le comportement en Asie lorsqu'ils désirent les intégrer dans la communauté allemande ils s'appliquent tout au moins à extirper partout les concepts inconciliables avec l'univers nazi ils visent à réduire à une mentalité et à une condition d'esclaves les hommes dont ils veulent faire disparaître la nationalité au profit de la race allemande s'inspirant de ces conceptions d'ensemble sur la conduite à tenir dans les pays occupés les accusés ont donné des ordres particuliers ou des directives générales ou s'y sont délibérément associées leur responsabilité peut être tenue à titre d'auteur qu'auteur ou complice des crimes de guerre systématiquement commis entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945 par l'Allemagne en guerre ils ont délibérément voulu reméditer et ordonner ces crimes ou se sont sciemment associés à cette politique de criminalité organisée nous exposeront les divers aspects de cette politique de criminalité telle qu'elle s'est poursuivie dans les pays occupés de l'Europe de l'Ouest en traitant successivement du travail forcé du pillage économique du crime contre les personnes et du crime contre la condition humaine la conception de la guerre totale génératrice de tous les crimes qui allaient être perpétrés par l'Allemagne nazie dans les pays occupés fut à l'origine du service du travail obligatoire par cette institution l'Allemagne se proposait d'utiliser au maximum le potentiel de travail des populations asservies afin de maintenir au niveau nécessaire la production de guerre allemande en outre nul doute que cette institution ne fut liée au plan général d'extermination par le travail des populations voisines de l'Allemagne jugées par elles dangereuses ou inférieures un document du commandement suprême des forces armées allemandes en date du 1er octobre 1938 prévoyait l'emploi par la force des prisonniers et des civils pour les travaux de guerre Hitler dans un discours du 9 novembre 1941 ne doutait pas un instant que dans les territoires occupés que nous contrôlons à présent nous ferons travailler jusqu'au dernier homme pour tout à partir de 1942 c'est sous la responsabilité reconnue de l'accusé Saucen agissant en liaison avec l'accusé père sous le contrôle de l'accusé Guéry délégué général du plan de 4 ans que la main d'oeuvre obligatoire au profit de la guerre menée par l'Allemagne reçue sous son développement les méthodes de contraintes les plus différentes ont été simultanément ou successivement utilisées réquisition de services dans des conditions incompatibles avec l'article 52 de la convention de l'AE volontariat fictif consistant à obliger un ouvrier en usant de contraintes à signer un contrat pour travailler en Allemagne conscription pour le travail obligatoire Obligation faite aux prisonniers de guerre de travailler pour la production de guerres allemandes ou leur transformation dans certains cas en travailleurs soi-disant libres Incorporation de certains ouvriers étrangers notamment français alsaciens ou lorrains et luxembourgeois au front allemand du travail tous ces procédés constituent des crimes contraires aux droits des gens en violation de l'article 52 de la convention de l'AE les réquisitions de services se font sous menace de mort le volontariat du travail s'accompagne de mesures de contraintes individuelles obligeant les ouvriers des territoires occupés à conclure des contrats la durée de ces pseudo contrats est ensuite unilatéralement et illégalement prolongée par les autorités allemandes l'échec de ces mesures de réquisition ou de volontariat du travail conduit partout les autorités allemandes à recourir à la conscription Hitler déclarait le 19 août 1942 dans une conférence du plan de 4 ans dont l'accusé Sperre a rendu compte que l'Allemagne devait procéder au recrutement forcé si la base volontaire était irréalisable le 7 novembre 1943 l'accusé Yodl déclarait au cours d'une conférence prononcée à Munich devant les Gauleiters à mon avis le temps est venu de prendre des mesures avec vigueur et résolution et sans scrupules au Danemark en Lange en France et en Belgique afin de contraindre des milliers d'oisilles à exécuter le travail de fortification plus important que tout autre ayant admis le principe de la contrainte les Allemands utilisèrent deux méthodes complémentaires la contrainte légale consistant à promulguer des lois réglementant le travail obligatoire et la contrainte de fait consistera à prendre les mesures nécessaires pour obliger les ouvriers sous peine de sanctions graves à ce qui est à la législation édite à la base de la législation sur le travail obligatoire se trouve le décret du 22 août 1942 de l'accusé Saouken qui formulait la charte du recrutement forcé dans tous les pays occupés en France de saouken l'octin du pseudo gouvernement de Vichy la publication de la loi du 4 septembre 1942 cette loi a opéré le blocage de la main d'oeuvre dans les entreprises et a prévu la possibilité d'une réconciliation de tous les Français susceptibles d'être employés à des services utiles à l'éducation tous les Français âgés de 18 à 50 ans qui n'étaient pas pourvus d'un emploi susceptibles de les occuper plus de 30 heures par semaine devaient pouvoir justifier d'un emploi utile aux besoins du pays un décret du 19 septembre 1942 une circulaire d'application du 22 septembre ont réglementé les modalités de cette déclaration la loi du 4 septembre 1942 avait été publiée par le pseudo gouvernement de Vichy à la suite d'une pression violente des autorités d'occupation en particulier le docteur Michel chef de l'état-major d'administration du commandement militaire allemand en France avait écrit le 26 août 1942 une lettre combinatoire au délégué général aux relations économiques franco-allemandes pour lui demander la publication de cette loi en 1943 sous lequel obtint de notoriété de fait la circulaire du 2 février prescrivant le recensement de tous les français de sexe masculin nés entre le 1er janvier 1912 et le 31 décembre 1925 ainsi que la loi du 16 février instituant le STO pour tous les jeunes gens âgés de 20 à 22 le 9 avril 1943 le gaoulaiter Soquel demande la déportation de 120 000 travailleurs en mai et de 100 000 en juin pour y parvenir le pseudo-gouvernement de Vichy procède à la mobilisation totale de la classe 42 le 15 janvier 44 Soquel demandait aux autorités de fête françaises la livraison d'un million d'hommes pour les six premiers mois d'année et il faisait prendre le texte dit loi du 1er février 1944 qui étendait la possibilité de réquisition de main d'oeuvre aux hommes de 16 à 60 ans et aux femmes de 18 à 45 Des dispositions analogues furent prises dans tous les pays occupés En Norvège les autorités allemandes ont imposé au pseudo-gouvernement de Kisling la publication d'une loi du 3 février d'une 243 qui a instauré l'enregistrement obligatoire des citoyens norvégiens prescrit leur enroulement forcé Belgique en Hollande le service du travail obligatoire a été directement organisé par des ordonnances de la puissance occupante ce sont en Belgique les ordonnances du commandement militaire en Hollande des ordonnances de l'accusé Cess Inca Reich commissaire pour les territoires néerlandais occupés dans ces deux pays le développement de la politique du travail obligatoire a suivi le même processus le travail obligatoire n'était à l'origine exigé qu'à l'intérieur des territoires occupés il fut bientôt étendu afin de permettre la déportation des travailleurs en Allemagne ce sont en Hollande l'ordonnance du 28 février 1941 en Belgique l'ordonnance du 6 mars 1942 qui ont posé le principe d'obligation du travail celui de la déportation a été formulé en Belgique par l'ordonnance du 6 octobre 1942 et en Hollande par l'ordonnance du 23 mars 1942 pour assurer l'efficacité de ces dispositions légales une contrainte brutale fut exercée dans tout les pays des rafles nombreuses eurent lieu dans toutes les grandes villes par exemple 50 000 personnes étaient arrêtées à Rotterdam les 10 et 11 novembre 1944 plus grave que le travail forcé des populations civiles fut l'incorporation des travailleurs de pays occupés dans le service du travail du Reich cette incorporation n'est plus seulement une conscription de travailleurs mais l'application de la législation allemande aux nationaux de pays occupés devant la résistance patriotique des travailleurs des différents pays occupés les résultats considérables que le service du travail allemand avait escompté se furent très loin d'être atteints cependant un nombre très important de travailleurs des pays occupés furent contraints de travailler pour la guerre allemande en ce qui concerne l'organisation TOT les ouvriers des pays occupés de l'Ouest occupés à la construction du mur de l'Atlantique étaient au nombre de 248 000 à la fin de mars 1943 en 1942 en 1942 3 300 000 ouvriers des pays occupés ont travaillé pour l'Allemagne dans leur propre pays entre autres 300 000 en Norvège 249 000 en Hollande 650 000 en France le nombre des ouvriers déportés en Allemagne provenant des territoires occupés de l'Ouest s'est monté en 1942 à 131 000 belges 135 000 français 154 000 hollandais le 30 avril 1943 1 293 000 ouvriers dont 269 000 femmes provenant des territoires occupés de l'Ouest travaillaient pour l'économique guerre allemande le 7 juillet 1944 Saugel déclarait que le chiffre des travailleurs déportés en Allemagne au cours des 6 premiers mois de 1944 se montait à 537 000 dont 33 000 français le 1er mars 1944 il avait reconnu au cours d'une conférence de l'Office central du plan de 4 ans qu'il y avait en Allemagne 5 millions de travailleurs étrangers dont 200 000 étaient de véritable volontaire le rapport du ministère français des prisonniers déportés et réfugiés indique le nombre total de 715 000 français hommes et femmes déportés au total ajoutons que contrairement aux droits des gens les ouvriers transportés en Allemagne se virent se virent imposés des conditions de travail et des conditions d'existence incompatibles avec le plus élémentaire souci de la dignité humaine l'accusé l'accusé saouk a indiqué lui-même que les ouvriers étrangers susceptibles de produire un rendement notable devaient être nourris de telle façon qu'ils puissent être exploités au plus haut degré possible avec le minimum de dépenses en ajoutant qu'ils devaient être moins nourris dès que leur production venait à baisser et que l'on devait se désintéresser du sort de ceux dont le potentiel de production ne présente plus d'intérêt des camps spéciaux de représailles étaient organisés pour ceux qui essayaient de se soustraire aux obligations qui leur étaient imposées un ordre du 21 décembre 1942 ordonne l'envoi sans jugement dans ces camps de travailleurs récalcitrants en 1943 ça ou quel au cours d'une conférence interministérielle déclare que le concours des SS lui était nécessaire pour mener à bien la tâche qui lui avait été confiée le crime du travail forcé et de la déportation entraînait ainsi toute une série d'autres crimes contre les personnes le travail des prisonniers de guerre ne restait pas davantage que le travail des civils dans les limites autorisées par le droit des gens l'Allemagne nationale socialiste obligea les prisonniers de guerre à travailler pour la production de guerre allemande en violation des articles 31 et 32 de la convention de Kness l'Allemagne nationale socialiste en même temps qu'elle utilisait au maximum pour la guerre les prisonniers et les travailleurs des pays occupés au mépris des conventions internationales s'emparaient s'emparaient par tous les moyens des richesses de ces pays les autorités allemandes y pratiquèrent un pillage systématique s'entendons par pillage économique à la fois l'enlèvement des biens de toute nature et l'exploitation sur place des richesses nationales au profit de la guerre allemande ce pillage fut méthodiquement organisé les allemands commencèrent par s'assurer partout les moyens de paiement ils pourront ainsi s'emparer avec une apparence régularité des biens qu'ils convoitent après avoir bloqué les moyens de paiement existants dans chaque pays ils imposèrent des versements énormes sous prétexte d'indemnité pour l'entretien des troupes d'occupation rappelons qu'au terme de la convention de l'aise les pays occupés peuvent être obligés de prendre à leur charge les frais nécessités par l'entretien de l'armée d'occupation mais les sommes réclamées à ce titre par les allemands n'avaient qu'un rapport très lointain avec les frais réels d'occupation d'autre part ils obligèrent les pays occupés à accepter un système de clérine fonctionnant pratiquement au seul profit de l'Allemagne les importations d'Allemagne dans les pays occupés étaient quasi inexistantes les marchandises exportées en Allemagne par les pays occupés n'étaient l'objet d'aucun règlement afin de conserver au moyen de paiement ainsi prélevé un pouvoir d'achat appréciable les allemands s'efforcèrent partout de stabiliser les prix et imposèrent un rationnement septembre ce système ce système de rationnement qui ne laissait aux populations qu'une quantité de produits inférieurs au minimum indispensables à leur existence avait comme autre avantage de réserver aux allemands la plus large plupart possible de la production les allemands prirent ainsi une grande partie des stocks et de la production à la suite d'opérations en apparence régulière réquisition achat contrebond de priorité allemand achats individuels ces opérations étaient complétées par d'autres de nature clandestine effectuées en violation de la réglementation officielle imposée souvent par les allemands eux-mêmes les allemands avaient créé tout un organisme d'achat au marché noir c'est ainsi qu'on lit dans un rapport du ministère allemand des affaires étrangères du 4 septembre 1942 que l'accusé Goering avait ordonné que les achats au marché noir s'étendent désormais à des marchandises qui jusqu'alors n'étaient pas prises en considération tels que les objets de ménage et avaient prescrit que soient complètement ramassées toutes les marchandises pouvant être utiles à l'Allemagne même si des signes d'inflation de ce fait venaient à apparaître dans les pays occlus tandis qu'ils transportaient en Allemagne après les avoir réquisitionnés sans indemnité ou en les payant avec des billets qu'ils s'étaient indument procurés ou par simple inscription en compte du clearing le maximum de biens de toute nature les dirigeants nazis s'efforçaient simultanément d'imposer la remise en marche des usines au profit de la guerre allemande les industriels allemands avaient reçu des instructions leur rejoignant de se répartir les entreprises des pays occupés ayant une activité analogue à la lune tout en leur faisant exécuter des commandes ces industriels devaient mettre les entreprises des pays occupés définitivement sous leur tutelle au moyen de combinaisons financières variées les apparences de régularité monétaire ou ces apparences de contrat ne sauraient en aucune manière masquer le pillage économique systématique organisé contrairement aux stipulations de la convention internationale de la haine si l'Allemagne avait le droit au terme de cette convention de prélever ce qui était indispensable à l'entretien des armées nécessaires à l'occupation tout le surplus de prélèvement constitue indubitablement un cri de guerre qui a provoqué la ruine des pays occupés un affaiblissement de longue durée de leur potentiel économique et de leurs moyens de subsistance ainsi que la sous-alimentation générale des populations les évaluations précises des agissements allemands en matière économique ne peuvent encore être établis il faudrait en effet pouvoir étudier en détail l'activité de plusieurs pays pendant plus de 4 ans cependant il a été possible de dégager certains faits avec exactitude et de donner des évaluations minima des spoliations allemandes pour les différents pays occupés au Danemark premier pays de l'Europe occidentale envahie les allemands s'emparèrent de près de 8 milliards de couronne en Norvège les spoliations allemandes dépassent la valeur de 20 milliards de couronne le pillage allemand aux pays bas fut tel que ce pays en proportion de sa population l'un des plus riches du monde est actuellement presque entièrement ruiné les charges financières imposées par l'occupant dépassant 20 milliards de florins en Belgique par divers procédés notamment celui de l'indemnité d'occupation et du clérin les allemands se sont emparés pour plus de 130 milliards de francs belges de moyens de peine le grand duché de Luxembourg lui aussi a dû subir des pertes importantes du fait de l'occupation en France le prélèvement sur les moyens de paiement atteint 745 milliards de francs dans cette somme nous ne comprenons pas les 74 milliards auxquels on peut chiffrer au maximum ce que l'Allemagne pouvait légitimement demander pour l'entretien de son armée d'occupation et d'autre part le prélèvement en or de 9 milliards 500 millions a été calculé au taux de francs en dehors de ce que l'Allemagne a réglé dans les pays occupés à l'aide des moyens de paiement extorqués comme nous venons de le dire à ces pays des quantités énormes de choses de toute nature ont été purement et simplement réquisitionnés sans indemnité prélevés sans explication ou volés les occupants firement à base non seulement sur toutes les matières premières et produits fabriqués pouvant être utiles à leur effort de guerre mais encore sur tout ce qui pouvait leur procurer du crédit sur les places neutres valeurs mobilières bijoux objets de luxe produits de luxe de toute sorte enfin le patrimoine artistique des pays de l'Europe occidentale fut également mis au pillage de la manière la plus éhonte c'est semble considérable que l'Allemagne a pu obtenir en abusant de sa puissance en infraction à tous les principes du droit international sans fournir aucune contrepartie lui ont permis de procéder régulièrement au pillage économique de la France et des autres pays de l'Europe occidentale il en résulte pour ces pays du point de vue économique une perte de substance qui sera longue à réparer mais la conséquence la plus grave atteint les personnes elles-mêmes en effet les populations des pays occupés furent pendant plus de quatre ans soumises à un régime de famine lente qui a entraîné une augmentation de la mortalité une diminution de la force physique de ces populations et surtout une déficience alarmante de la croissance des enfants et des adolescents de tels agissements perpétrés et consommés systématiquement par les dirigeants allemands contrairement au droit international et notamment à la convention de la haie ainsi qu'aux principes généraux du droit pénal en vigueur dans toutes les nations civilisées constituent des crimes de guerre dont ils doivent répondre devant votre haute tribune would that be a convenient time to break off de la haie de la haie de la haie de la haie